Salut à tous, une vidéo consacrée à la Archlabs 1805 pour mai 2018. Archlabs, c'est une Arch Linux qui reprend les canons de CrunchBank, à savoir une présentation léchée d'OpenBox. Si on regarde les notes de publication de la Archlabs 1805, je vais passer en mode lecture, ça sera plus agréable à lire. Voilà, parce que c'est pas super agréable à lire. Donc, dans les changements, l'ADM a été giclée, mais on peut toujours apparemment le réinstaller avec l'assistant de premier démarrage. Ça vaut mieux parce que le démarrage automatique, je suis pas super fan. Nouveau fond d'écran, NoirFetch a été remplacé par ALinfo. GKSU, qui a été déprécié par Arch Linux, est remplacé par des paquets par PKZek. Pourquoi pas ? Donc, nouveau thème. ALLO, qui est Archlabello, c'est son première configuration après installation a été amélioré. Pas mal d'améliorations au niveau du reste. Bref, donc, mis à part qu'il y a pas mal de modifications appliquées. Voilà. Et, en gros, c'est un rafraîchissement de l'ensemble. Mais je me suis dit, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis dans ma période d'OpenBox, donc j'en profite. Voilà. Je vous ai tous lié dans le descriptif, comme d'habitude. Donc, j'ai récupéré l'image ISO via BitTorrent. La preuve. D'ailleurs, elle était encore sidée. Pas grand-chose, mais elle est toujours sidée. Et là, j'ai créé une machine virtuelle avec 2 GB numéros en vive, 2 CPU, un disque virtuel de 128 GB. Et on va voir ce que nous donne la Archlabs. On est parti. Donc, on a le logo habituel de l'Archlabs, qui fait penser à une flamèche, un clin d'œil à la Buds & Laps, peut-être. J'en sais rien. Je crois que je me souviens que c'était dans la Buds & Laps, donc c'est un clin d'œil à Buds & Laps aussi. Bref. On a l'écran des démarrages. Très bon fond d'écran, très sympa, simplissime. Et là, on se retrouve avec une présentation qui fait étrangement penser à celle de la Manjaro Openbox communautaire. Je savais qu'il y avait des liens entre les deux, mais à ce point-là. Bref. Donc, bienvenue dans la session ArchLive live. Cliquez le droit pour accéder aux options ou le menu en haut à gauche. Le mot de passe d'utilisateur est ArchLabs et le nom d'utilisateur est LiveUser. Pour des raisons évidentes, le compte en live a des droits complets en termes de... En gros, il peut accéder directement à route. Merci d'essayer ArchLabs. Bon. Donc, ça peut être qu'il y a 20 mises à jour qui doivent être faites. Et là, on a le classique menu avec tout ce qu'il y a. Donc là, on verra une fois post-installé l'ensemble. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très léché. Donc, je suppose... Voilà. Donc, les fonds d'écran qu'est... C'est habituel. Donc, le son, comme d'habitude, est à zéro. Donc, on a une barre, je crois que ça s'appelle la polybarre en haut. Donc, on va installer l'ArchLabs. Avec le... Donc là, on a des options. Pas mal. On verra après. Donc, ce que je vais faire, c'est installer d'un premier temps d'ArchLabs. Et là, on se retrouve avec un installateur qui fait penser à celui de la Montjaro Architect. En légèrement moins laxatif. Voilà. Donc, je vais lancer ensemble. Dans le monsieur tabou qui voulait... Ah ! Voilà. C'est bon. Cet installateur va te récharger à une année parquet. Ah d'accord. On aura directement une ISO à jour. Donc, une mise à jour. On s'emballer. Ouais. Ok. On va préparer l'installation. Et là, je vais rester avec les options par défaut. Je ne vais pas me le prendre à tête. Si vous voulez aller plus loin. À votre bon plaisir. Partitionner le disque. Partitionnement automatique. Bien, c'est le effet. Oui. Donc, il ne m'a pas créé de partition boot. Il m'a créé uniquement de partition root. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi faire ça un peu compliqué. Quand on peut faire simple. Ok. Donc, la route. 214. Ok. On va créer un fichier d'échange. On va voir du swap. On va installer la base. Voilà. Bios et legacy boot. Bla 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 bla. Ok. On va continuer. Donc là. Je mets la vidéo en pause. Et je reviens une fois que c'est l'étape et fini. On va dire, elle est dans 5 ou 10 minutes. À tout de suite. Voilà. 4 ou 5 minutes sont passées. On va dire, 5 minutes sont passées. Et on arrive à un moment où on peut installer le bootloader. Bootloader. Gestionnaire de démarrage. On l'installe. Donc là. Il dit, si vous avez une clé USB. Ça peut être présent. Donc il faut faire gaffe. Donc il réinstalle le noyau 4.16.8. Donc on voit. Merci. La mise à jour en ligne. Ça permet comme ça de se taper. X méga de téléchargement. En post-installation. Ça c'est bien. Ouais. Donc ça, on m'en est sûr à certain d'avoir le noyau qui est installé. Et là, on passe aux dernières options classiques. Savoir rajouter le nom d'hôte. Définir les paramètres régionaux. Bref, le truc. Tout ce qu'il y a de plus bas à tôt. Oui. Bien sûr, en fonction des choix, il faut adapter. Et on ajoute le compte utilisateur. On va redémarrer. Vous voyez, l'installation était rapide. Cinq petites minutes. Avec quelque chose de quand même plus utilisable que le vent de Java Installer. On va faire architecte Installer, déjà. Moins imbuvable. Voilà, ça c'est dit. Et là, je vais passer en plein écran pour la suite de la vidéo. Donc, on constate directement qu'on est en connexion automatique. Et je ne suis pas super fan. Je préfère la bonne vie de connexion manuelle. Après, vous me direz, les causes et les douleurs, ça ne se discute pas. Il y a peut-être aussi un petit problème de décalage horaire qu'il faut retraiter. Voilà. Donc, nous avons l'écran d'accueil. Ok. Oui. On va quand même rechercher les mises à jour. Enfin, du moins, mettre à jour les miroirs. Comme ça, il est tranquille. Ok. Non, je ne veux pas de... Juste dans la fenêtre du bureau. Oui, je veux installer l'ADM. Comme ça, au moins, il sera activé par défaut. Et c'est tout aussi bien. Voilà. Non, on verra en post install. Et on reboot. D'ailleurs, je crois qu'il y a un réglé décalage horaire parce qu'il avance de 10 minutes, la machine virtuelle. Donc là, je vous montrerai d'ailleurs que ça va en ce moment de 10 minutes. On vous montrera l'heure de ma machine réelle et l'heure de ma machine réelle. Vous allez avoir un décalage de 10 minutes. Peu ou prou. Bizarre. Donc ça, je vais le régler avec un petit NTPD. Parce que ça indique l'heure sur l'écran d'ADM. Voilà. Remarquez, 12 minutes de décalage. On va s'occuper. La première chose qu'on va faire, on va repasser déjà en plein écran. Et on va s'occuper de ce décalage horaire un peu bizarre. Donc, on va regarder la terminale. Alors. Alors, je vais voir. NtpDate. Frpoly.ntp.org. Ok. Comme c'était, stop.ntpd. On recommence. La correction temporaire. Et on devrait voir l'heure qui devrait changer. Voilà. Et donc là, je réactive. Le service NtpD. Si on fait une petite date. 452. C'est dans un rocad. Donc là, normalement, ça ne devrait pas tarder à changer. On va s'occuper du son. Donc là, je vais voir si Alsa Mixer est disponible. D'accord. Je crois qu'il y a Yaourt dessus installé. Oui, c'est moi, il y a Yaourt. On va faire Alsa Mixer. Là, on va s'occuper de mettre le son. Alsa Mixer. Voilà. On va le mettre au maximum. Comme on voit, il s'est passé à 100% aussi en haut. C'est l'eau Alsa CTL. Store. Et on va se déconnecter pour faire prendre en compte l'heure. Normalement, le décollage... Voilà. Ça va mieux. Parce que les 10 minutes d'avance, ça va 5 minutes. Voilà. Ça coule mieux. On a le son. Très bien. Donc, dans la Logitech fournie par défaut, on a le vector web, le gestionnaire de fichiers, le terminal, les accessoires. On a pas mal de petites choses, même s'il manque des icônes. Graphisme, on a le visoire d'image. Internet, bien sûr. On a ça. Audacious, MPV, oui, d'accord. Render. Dans tous les paramètres classiques. OK. Use Outils System. Par contre, on n'a pas un truc à la PAMAC. Dommage. Je crois que c'est pas QI qui est utilisé. Mais c'est normal, c'est quelque chose d'assez léger. Donc, dans l'office, on peut installer Calculator, LibreOffice, MUPDF, QPDFView. On va commencer par LibreOffice. Sans la traduction française, apparemment. Dommage. Parce que même si, apparemment, le gestionnaire de fichiers a pris en compte la traduction, est-ce que j'ai accès... Ah non, apparemment, il en manquait des paquets GVFS SMB. Et pas QI, il n'est pas extraordinaire, côté gestionnaire de paquets, il n'est pas extraordinaire. Je veux bien que ce soit léger, donc par défaut qu'il n'y ait pas des outils légers, mais... Elle est très très belle, l'arche, là-bas, mais on sent une certaine rigidité. C'est ça qui est ennuyeux. Donc, est-ce que j'ai maintenant... Voilà, vous voyez le problème, j'ai installé un paquet, boum, le reste est tout à bon et absent. C'est quand même dommage. Donc, on sent une certaine rigidité dans l'ensemble. C'est ça qui est dommage. Elle est très belle. Donc, je suppose maintenant que dans Bureautique... Non, même pas, pas encore. Si je me déconnecte et que je me reconnecte... Si je fais Exit to Prompt... Peut-être que si je me reconnecte, j'aurai le menu déroulant qui sera mis à jour. Oui, ça c'est dommage par contre. Donc, ce que j'ai fait, c'est installer PAMAC AUR. Pour avoir quelque chose de plus graphique et plus agréable dans ce que j'ai voulu faire. Oui. Qui me permette de compléter plus facilement la logitech. Parce que c'est chiant, à chaque fois, on rajoute un truc et l'ensemble des autres options disparaissent. C'est un peu rigide. Et c'est un vrai ennuyeux. Donc, PAMAC, c'est 3 minutes de s'installer. Ça permet de voir ce qui va nous manquer aussi à l'installation, pour la compléter. De ce que je suis pour des fichiers MP3, le support de C, le support de ça. Oui. Donc, je ne sais pas si dans les outils système, il est directement installé. Ah ! Je ne veux pas de paquilles. Un système, paramètres, non. Donc, on va encore se déconnecter. Pour voir, c'est directement un PAMAC dans... Voilà. Donc là, on va pouvoir ne serait-ce que rajouter le support des langues. Firefax français, est-ce qu'il est disponible ? Pas développeur addition, c'est Firefax tout court que je cherche. Non, il n'est pas disponible. Déjà, on l'installe. LibreOffice FreshFR. Idem pour le paquet LibreOffice. Alors, on va voir d'ailleurs les fonds de GStreamer, ce qui manque. D'accord. Si on voulait lire les paquets... Tout ce qui est paquets... Enfin, Fichiers MP3 et compagnie, on ne pouvait pas dès le départ. On va rechercher aussi... GBFS. Pour voir si il y a le support des... Voilà, c'est pour ça que je ne pouvais pas accéder à ma Freebox. Parce qu'il n'y avait pas le paquet GBFS SMB installé. Est-ce qu'il y en a KUPS ? Non, bien sûr, on n'avait pas... KUPS n'est pas préinstallé. Donc ça, je vous montre comment l'installer. KUPS Filter... System Config Printer... Voilà. On va compléter un peu l'ensemble. Parce que c'est vrai qu'elle est très belle, l'ArchLabs, mais elle est quand même assez rigide au départ. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme autre outil ? Donc, on va mettre Transmission, FileZilla. On va mettre Thunderbird avec la traduction française. Là, c'est vrai que je complète un peu l'installation, parce qu'il y a pas mal de petits outils qui manquent. Voilà, appliqué. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais activer KUPS. Voilà, alors que certains sont bons, voilà. System CTL, Enable Org.KUPS.KUPS.D Avail Diamond. DNS Confidé. Voilà. On peut bien sûr faire un Start maintenant, pour chacun. Avant toute chose, je vais voir combien mangent avant que je lance l'ensemble. On est dans les 228 mégas, donc c'est quand même assez léger. Avant que je lance quoi que ce soit de complémentaire. Donc, je vais lancer Start. Je vais lancer KUPS. Et Avail. Voilà, comme ça au moins, j'aurai le support de l'imprimante. Je ne sais pas si KUPS a été rajouté dans les autres trucs. Un système, non pas encore. Accessoire peut-être. Internet. Non, normalement, si je lance LibreOffice Writer, je dois avoir français. Parfait. Et dans le menu déroulant, Ascender Bird. Transmission Fazida. Vous voyez, c'est dommage, parce que c'est quand même un peu rigide. Donc, je vais voir si en me déconnectant, me reconnectant dernière fois, je peux accéder à ma box. Alors, voyons. Wallpaper. Qu'est-ce qu'il y a quand on trouve au fond d'écran ? Ça donne quoi ? Ah, c'est pas mal ça, tiens. On va regarder celui-là, pour la suite de la vidéo. Donc, on peut changer rapidement de fond d'écran. Voyons. Text Editor. Office. Dashius. Donc, normalement, maintenant, je dois avoir les outils pour tout ce qui est KUPS et compagnie. Voilà. Gestionnaire d'impression. Donc, si je lance... Je lance le gestionnaire de fichiers. Non. Gestionnaire de fichiers. Il n'est pas sur mon ami de gestionnaire de fichiers. Voilà. Et maintenant, avec un peu de chance, si je vais... Voilà. J'ai accès à mes points de montage. Alors là, on va finir en rajoutant GIP. Par contre, je n'ai pas la... C'est dommage, je n'ai pas accès au... Mise au logiciel. Ok. Donc là, je n'ai pas accès au petit soleil de... De pas Mac. Bon. Donc, je vais juste finir en rajoutant GIP. La version 2.10. Et oui, GIP 2.10 est arrivé sur les dépôts stables d'Arch Linux. Ouaiiis. Superbe. C'est toujours une bonne nouvelle. Et normalement. Il devrait se rajouter au menu déroulant de... En haut et au menu clic droit. Si tout se passe bien. Elle est très très belle, la Archlabs. Mais elle sent un peu le côté... Clac, clac. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Et si tu n'es pas content, c'est la même chose. Donc. Graphics. Gimp. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Désolé. Quand je vois ça, ça fait penser à Billy the Kick et Mangez-moi. Et voilà. Donc nous avons un Gimp 2.10. Donc là. Quitté. Est-ce qu'il s'est rajouté dans le menu ? Non, pas encore. Bon. Là, je n'ai pas grand chose à rajouter. Voilà. Donc là, je vais quitter. Donc pour conclure, je répète une nouvelle fois. C'est une très belle distribution. Très léchée. Mais horriblement rigide. Si vous voulez modifier le menu. Il faudra le modifier entièrement à la main. Je n'avais pas envie de péter tout l'ensemble en vidéo. Voilà. J'espère que cette relativement courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.